Donc vous allez vous asseoir en soukasanabe, en tailleur, comme d'habitude, comme vous voulez, en demi-lotus, en lotus, en normal. Le principe serait d'essayer de baisser un petit peu vos genoux vers le sol. Donc si vous ne pouvez pas les baisser en étant assis sur le sol, le mieux c'est de s'asseoir sur un bouquin ou autre. Voilà, comme vous le souhaitez. Anne s'assoit sur ses dictionnaires ou je ne sais plus quel livre. Donc le but de cette séance, on est sur tout niveau, comme je dis d'habitude, tout niveau ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. On va faire quelques torsions ce matin, donc pour les maux de dos de certains. Et alors les torsions, pour vous expliquer un petit peu le principe, donc vous avez votre colonne vertébrale, donc le bassin, la ceinture scapulaire, la colonne vertébrale entre les deux. Donc pour faire des torsions, soit on visualise la colonne vertébrale comme une vis, et donc cette vis, il va falloir la tourner soit par le haut pour la faire tourner un petit peu, et en gardant le bas fixe, ou soit par le bas et en gardant le haut fixe. Donc le but c'est de faire une sorte de l'essorer en fait. Alors c'est un peu violent comme mot « essorer », mais on va essayer d'y aller doucement, de façon à tourner le haut du dos et garder le bassin face par exemple. Et donc déjà là, on fait une torsion. Et toutes les postures en yoga, ce qu'on va faire, Adho Mukha Svanasana, par exemple le chien tête en bas, on va pouvoir faire une torsion en emmenant son bras droit par exemple à sa cheville gauche. Et inversement, Trikonasana, le triangle, au lieu de le faire dans le sens de la jambe, on va pouvoir le faire dans l'autre sens, c'est donc être en Pavrita Trikonasana. Donc vous allez m'entendre dire souvent Pavrita, et Pavrita ça va être la torsion de l'ensemble des postures qu'on peut faire. Donc la demi-lune, on peut la faire en torsion, les guerriers on peut les faire en torsion aussi, le guerrier numéro 2 on peut le faire en torsion, c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc voilà, les torsions ça va avoir un effet bénéfique sur la santé du dos, forcément sur les lombaires, mais alors après ça a plein d'autres effets super positifs, de détoxification du corps, donc ça va activer le système digestif, donc les intestins, etc., ça va masser les viscères, et donc ça, c'est souvent utilisé d'ailleurs dans le yoga, alors on va dire entre guillemets, j'aime pas trop ce genre de truc, mais le yoga minceur est autre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des programmes spécifiques pour détoxifier le corps. Voilà, donc on va essayer de se baser sur ça, dans le thème ça va être les torsions et la santé du dos. Donc vous allez mettre vos mains sur les genoux, comme on le fait d'habitude, on va prendre un peu conscience de sa respiration, vous allez inspirer et expirer. Commencez juste par respirer normalement, inspirer et expirer, normalement en commençant à redresser le dos, c'est-à-dire à essayer de monter votre colonne vertébrale vers le ciel, baissez votre menton vers votre poitrine, essayez de détendre vos bras, d'allonger la peau des bras, d'éloigner vos poignets en fait de vos épaules, comme si vous vouliez les étendre loin, commencez à rentrer dans votre bulle, vous concentrez sur votre respiration, par l'air qui rentre et qui sort de vos narines, jusqu'à vraiment prendre conscience de cette respiration qui démarre du bas-ventre, du périnée qui passe dans le ventre, dans la cage thoracique, qui ouvre votre cage thoracique, qui fait monter vos clavicules, vous respirez jusque dans les épaules, jusque dans le cou, avec vos omoplates qui se resserrent à l'arrière et dans l'autre sens, tout redescend en essayant de garder la colonne vertébrale toujours étirée, comme si vous vouliez également étirer la peau de votre dos, la peau des flancs sur le côté, concentrez-vous sur tous les petits ressentis, tout ce que vous sentez passer dans votre nez, dans votre cage thoracique, dans votre ventre, inspirer, et expirer, inspirer de plus en plus profondément, en prenant le temps, et expirer, inspirer, et expirer, vous allez mettre les mains de chaque côté de votre corps, une main à droite, une main à gauche, sur le bout des doigts, vos bras sont tendus, baissez votre menton, étirez votre colonne vertébrale, avec les mains sur le sol, vous pouvez encore plus étirer votre colonne vertébrale, vous pouvez être sur le bout des doigts, ça dépend si vous êtes sur un support ou pas, on va faire Kapha al-Abati, donc expiration active par le ventre, vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, et Kapha al-Abati. Accélérer Kapha al-Abati, Approfondissez votre expiration, Approfondissez votre inspiration, Encore une fois, expirez, inspirez, Kumbha Kapha al-Abati, vous retenez, baissez le menton vers votre poitrine, en maintenant, cette inspiration, Je vous expirerai quand vous en aurez besoin, prenez votre temps, expirez quand vous en avez la nécessité, Ramenez vos mains devant vous, marchez un petit peu avec vos mains, descendez, essayez de descendre le dos plat pour le coup, c'est-à-dire ne forcez pas sur la tête vers le sol, mais plutôt concentrez-vous sur les lombaires, sur le bas de votre dos, que vous étirez, c'est le bas de votre dos qui est étiré, étirez les épaules vers l'avant, comme si vous vouliez emmener les épaules loin du corps, et en même temps, gardez ce dos plat, regardez devant, devant vous, regardez le bout de vos doigts, et cette fois-ci, baissez légèrement la tête, gardez ce dos plat, arrondissez la tête, passez la tête entre vos épaules, laissez tomber la tête en fait, emmenez-la pas forcément par terre, le but est juste de la relâcher entre vos bras, et en expirant, votre tête va descendre un petit peu plus bas, vous allez, comme si vous vouliez pousser sur la main, pousser sur votre main droite, sur la paume droite, et baissez l'épaule vers le sol, l'aisselle vers le sol, comme si vous vouliez rapprocher l'aisselle vers le sol, l'aisselle droite, et inversement, poussez dans la paume gauche, et poussez l'aisselle vers le sol, revenez au centre, et ramenez vos mains, de chaque côté, on va faire une première petite torsion, comme on fait d'habitude, vous allez mettre votre main droite devant votre corps, devant vos pieds, sur le bout des doigts, emmenez votre main gauche à l'arrière, déjà vous êtes dans une torsion, essayez de garder bien le bassin face en bas, vous tournez le visage vers la gauche, baissez le menton, remontez la colonne vertébrale, étirez-la vers le haut, et déjà vous devez ressentir une torsion dans le haut de la colonne vertébrale, revenez, remplacez la main droite par la main gauche, et emmenez votre main droite à l'arrière, à la place de la main gauche, en tournant à droite, baissez le menton, inspirez, expirez, détendez-vous, laissez passer toutes les pensées qui peuvent vous envahir, pensez à votre respiration uniquement, si vous avez les yeux fermés, regardez ce qui se passe derrière vos paupières, les formes, les lumières, les flashs, essayez de vous concentrer également, revenez au milieu, essayez de vous concentrer sur les bruits intérieurs de votre corps, comme si vous vouliez entendre les liquides qui se déplacent, ramenez les mains devant, reposez les mains sur les genoux, vous allez décroiser les jambes, venir sur vos genoux, vous asseoir en virasana, sur vos genoux, vous allez mettre vos mains vers vos pieds à l'arrière, et vous allez essayer de descendre un tout petit peu en arrière, on ne va pas forcer, vous êtes sur vos genoux, vous descendez, regardez vers le ciel, inspirez, tendez vos bras, expirez, ceux qui le souhaitent, vous pouvez poser les coudes sur le sol, descendre complètement les bras, revenez, vous avez peut-être un léger tournis, ou un petit peu de déstabilisation, remettez vos mains sur les genoux, baissez le menton, inspirez, et expirez, ça les va être vos mains à l'avant du tapis, passez sur les genoux, on va faire un petit peu du bien au dos justement, donc on va faire le chien chat, le chat surtout, c'est la position du chat, vous allez monter la colonne vertébrale vers le ciel, descendre votre tête, regardez le nombril, en expirant, pour essayer de vous resynchroniser en inspirant, vous poussez le nombril vers le sol, vous remontez la tête, vous faites une petite cuvette avec votre dos, vous montez le regard vers le ciel, restez, expirez, vous allez dans l'autre sens, en essayant de vous concentrer sur votre dos, sur votre colonne vertébrale, que vous emmenez dans un sens et dans l'autre, on est déjà dans une extension arrière, et une extension avant, là on est dans une extension avant vers le bas, en regardant son nombril, et quand on remonte le regard vers le ciel, on est dans une extension arrière, vous allez descendre directement sur vos talons, en bas, la sana, la position de l'enfant, vous étirez vos bras, vous étirez la peau de vos bras, on est déjà comme dans chien, tête en bas, on étire les bras de la même façon, comme si on voulait tendre la peau des bras, de chaque côté, à l'intérieur, à l'extérieur, passez d'une épaule sur l'autre, posez la tête sur le sol, essayez de passer votre tête de l'autre côté de vos épaules, augmentez l'ouverture, posez la tête sur le sol, amenez vos bras à l'arrière, que vous passez sur vos plantes de pied, inspirez, expirez, restez conscient de votre respiration, ramenez vos mains à l'avant du tapis, revenez sur les genoux, vous allez crocheter les pieds à l'arrière, et venir en chien, tête en bas, notre premier chien, tête en bas, donc, on pousse un peu sur les pieds, on pédale un peu, donc là on tend les bras déjà, devant, on est bras tendus, ce que vous faites c'est que, je n'aime pas le mot verrouiller, mais dans vos bras, faites des rotations de vos bras, vos coudes vers l'extérieur, en fait vos coudes tournent vers l'intérieur, et l'arrière de vos coudes vient vers le devant, c'est à dire que, hop, vous tournez, de façon à être plus appuyé sur vos bras, et étendre vos bras, pédalez jambes droites, jambes gauches, pour l'instant vous pouvez laisser les jambes un peu pliées, concentrez-vous plutôt sur la montée du sacrum, vers le ciel et vers l'arrière, c'est à dire comme si vous montiez vos fessiers, vous sortiez les fessiers en fait, vous sortez vos fesses, et hop, vous les montez vers le ciel et vers l'arrière, en gardant les jambes légèrement pliées, vos pieds sont ouverts, largeur des mains, on va dire, et ensuite vous pouvez essayer de pousser un petit peu vers les talons, pour étirer la peau des jambes en même temps que la peau des bras, et redescendez sur vos genoux, si vous avez besoin de vous reposer sur les genoux, sur le sol, reposez-vous sur le sol, et remontez, pédalez un petit peu, encore une fois, on va faire une légère torsion à domukhas vanasana, donc pas vrita comme je vous le disais, donc pour faire ça, vous allez transférer le poids du corps dans les deux pieds à l'arrière, et dans votre main gauche, dans votre paume gauche, vous allez libérer la main droite, que vous allez emmener vers la cheville gauche, et vous allez regarder sous votre aisselle gauche, ramenez la main sur le tapis, reposez la main droite, bougez un petit peu les jambes, et de la même façon, vous allez libérer la main gauche, en mettant le poids dans vos deux pieds, dans la pointe des pieds, dans le bout des pieds, et dans la main droite, et emmenez votre main gauche sur la cheville droite, regarder sous votre aisselle droite, ok, revenez, vous allez marcher à l'avant du tapis, en pliant les jambes, gardez les bras tendus, vous pouvez passer sur le bout des doigts, si nécessaire, pliez vos jambes, n'hésitez pas à plier vos genoux, rapprochez vos orteils ensemble, les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement décollés, posez-vous sur vos jambes, uttanasana, posez les mains sur le sol, voire derrière si vous pouvez, allez, c'est-à-dire emmenez vos mains sur l'arrière, et remontez, dépliez les jambes, dépliez les vertèbres une par une, montez les bras de chaque côté du corps, montez les bras vers le ciel, mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur, tadasana, vos mains le long du corps, tadasana, vous êtes en tadasana à l'avant du tapis, on va faire nos salutations au soleil, vous posez vos orteils l'un contre l'autre, pour être dans une posture confortable, tadasana, vous êtes ancré dans le sol, vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel, rejoindre vos mains en prière au-dessus de votre tête, essayez d'aller chercher un petit peu dans l'espace arrière avec vos mains, basculez vers l'arrière tout doucement, pas beaucoup, revenez, vous allez plonger dans l'espace avant, bras sur le côté, utanasana, descendez, pliez les genoux, posez vos mains à l'avant du tapis, déposez-vous sur vos cuisses, arda utanasana, c'est-à-dire dos plat, jambes tendues, bout des doigts sur le sol, regard face, expirez, revenez, utanasana, emmenez votre pied droit à l'arrière de votre tapis, posez le genou droit sur le sol, décrochez le pied droit, et montez simplement les bras vers le ciel, essayez de pousser le bassin vers l'avant, c'est-à-dire que vous regardez le ciel et en même temps, vous poussez le bassin et le pubis vers l'avant, en allant vous, essayez d'aller chercher un petit peu vers l'arrière, dans une extension arrière, revenez en expirant sur la jambe droite, sur la jambe gauche, posez vos mains à l'avant du tapis, recrochetez votre pied droit, amenez votre pied gauche à l'arrière, vous êtes en planche, vos coudes sont alignés avec vos poignets, avec vos épaules, regardez devant, venez poser vos genoux, poitrine et menton sur le sol, décrochetez les pieds, petit cobra, redescendez, vous allez recrochetez les pieds, vous passez sur les genoux pour plus de facilité, et vous remontez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en haut, vous allez monter la jambe droite vers le ciel, gardez les hanches au même niveau, les crétiliacs de chaque côté, reposez le pied droit entre les mains, posez votre genou gauche sur le sol, décrochetez votre pied gauche, montez les bras vers le ciel, et essayez de pousser le bassin vers l'avant, regardez le bout de vos doigts, et à partir de là, essayez d'aller emmener vos mains un petit peu plus loin sur l'arrière, revenez sur votre jambe droite, reposez les mains à l'avant du tapis, recrochetez votre pied gauche, et ramenez-le à côté du pied droit. Déposez les mains au sol, Uttanasana, remontez les bras de chaque côté vers le ciel, mains en prière au-dessus de la tête, de chaque côté, Tadasana. Ok, on va repartir un petit peu plus rapide, vous montez les bras vers le ciel, inspirez, expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, inspirez, Ardha Uttanasana, bout des doigts d'auple, la regarde face. Expirez, Uttanasana, sur les jambes, mains à l'avant du tapis, jambe gauche à l'arrière du tapis, je pose le genou gauche, je décrochette le pied gauche, je monte les bras vers le ciel en inspirant, je pousse le bassin en expirant vers l'avant, j'inspire encore une fois, je vais chercher les bras arrière, j'expire, je replonge sur la jambe droite, je repose les mains au sol, j'amène mon pied droit à côté du pied gauche en planche, j'inspire, regarde devant, j'expire, je pose le genou poitrine menton, j'inspire, petit cobra, j'expire, je redescends, pointe de pied, et le genou, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, je monte la jambe gauche vers le ciel, et je ramène mon pied gauche entre les mains, je dépose le genou droit, le coup de pied droit, je monte les bras vers le ciel, j'inspire, j'expire, je pousse le bassin vers l'avant, j'inspire, je vais derrière, j'expire, je reviens sur la jambe avant, je repose les mains à l'avant du tapis, et je ramène mon pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana, prenez le temps, les mains sur le sol, vous êtes la tête complètement relâchée, vous pouvez faire des petits oui avec la tête, remontez les bras sur le côté, en sentant le poids de l'air sur le ciel, vos mains, backbent, allez chercher à l'arrière, détendez les fessiers, revenez, redescendez les bras de chaque côté, Tadasana, inspirez, expirez, prenez votre temps, reconnectez vos orteils, inspirez, montez les bras vers le ciel, on repart, allez chercher loin derrière, revenez, expirez, plongez dans l'espace avant, laissez descendre votre tête, bout des doigts, regard face, dos plat, tendez les jambes, revenez, les mains sur le tapis, projetez la jambe droite à l'arrière du tapis, posez le genou droit sur le sol, décrochez le pied droit, tendez la jambe gauche à l'avant, en Ingenie Asana, vous poussez les bras vers le ciel, et vous essayez d'aller chercher loin derrière, inspirez, expirez, revenez sur la jambe avant, posez les mains sur le sol, recrochez le pied arrière, amenez votre pied gauche à côté du pied droit, en planche, vous allez rester en planche, vous allez descendre les coudes sur le sol directement, posez les genoux, posez les coups de pied, vous êtes en sphinx, vous avez les bras à 90 degrés environ, les coudes sous vos épaules, largeur du corps, regardez devant, inspirez, expirez, si vous le pouvez, vous pouvez essayer de tendre les bras, de pousser dans les mains, tendre les bras doucement avec le dos, les bras pas complètement tendus, redescendez, redescendez complètement le visage sur le sol, replacez vos mains au niveau de vos épaules, recrochez les pieds, remettez-vous sur les genoux, et remontez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, montez la jambe droite vers le ciel, attention de garder vos crétiliacs au même niveau, n'ouvrez pas la hanche, posez le pied droit entre les mains, posez le pied gauche entre les mains, décrochez le pied gauche, tendez la jambe droite, montez les bras vers le ciel, et allez chercher loin derrière, essayez de vous équilibrer, de poser les orteils sur le sol à l'avant, revenez dans l'espace avant, reposez vos mains, expirez, et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana, remontez les bras vers le ciel, allez chercher dans l'espace arrière, revenez, Tadasana, encore une fois, on remonte les bras vers le ciel, on inspire, on expire, on plonge dans l'espace avant, Uttanasana, Ardha Uttanasana, dos plat, regarde face, jambes tendues, je redescends, Uttanasana, j'emmène mon pied gauche à l'arrière du tapis, je pose le genou gauche, je décrochette le pied gauche, je tends la jambe droite, je monte les bras vers le ciel, et je vais chercher loin derrière, de plus en plus loin, je reviens, les mains à l'avant du tapis, recrochette le pied gauche à l'arrière, tu emmènes ton pied droit à côté du pied gauche, on est en planche, tu vas déposer les coudes sur le tapis, comme tout à l'heure, déposer les genoux, le pubis, la poitrine, le menton, tu vas monter en sphinx, en inspirant, tu regardes loin devant, hypnotisé par un point, si tu le peux, tu pousses dans les mains, pour étendre légèrement les bras, augmenter l'extension arrière, et redescendre, remettre le visage sur le sol, ramener les mains au niveau des épaules, crocheter les pieds, passer sur les genoux, revenir en adho mukha svanasana, tu montes la jambe gauche vers le ciel, en essayant de garder les deux crétiliacs au même niveau, et tu ramènes ton pied gauche entre les mains, tu es sur le bout des doigts, tu poses ton genou droit sur le sol, coup de pied droit, jambe gauche tendue, ingénie asana, tu emmènes les bras loin derrière, tu reviens en expirant, tu remets les mains à l'avant du tapis, et tu ramènes ta jambe droite à côté de la jambe gauche, les orteils en contact, mains sur le sol, ou tadasana, tu remontes tranquillement les bras de chaque côté, en inspirant, tu expires, tu emmènes les bras à l'arrière, tu reviens, tu redescends les bras, tadasana, les mains en prière devant le cœur, pour sentir un petit peu le rythme cardiaque, son flux respiratoire, expirez, inspirez, essayez de vous reconnecter à votre respiration, à votre rythme cardiaque, aux fluides qui se déplacent dans votre corps, essayez de sentir ce déplacement des fluides, redescendez les bras, tadasana, on fait une dernière série, vous montez les bras vers le ciel, en inspirant, expirez, plongez dans l'espace avant, posez les bras à l'avant du tapis, directement, jambe droite à l'arrière du tapis, vous restez en fente sur le bout des doigts, comme si vous étiez en suspension au-dessus du sol, vous montez les bras vers le ciel en fente, votre jambe arrière est très tendue, très étirée, emmenez les bras sur le côté et vers l'arrière, en essayant de garder l'équilibre, regardez vers le ciel, ramenez les bras vers le bas, en frôlant le tapis sur votre jambe gauche, posez les mains sur le tapis, amenez votre jambe gauche à l'arrière, vous êtes en planche, on va passer en demi-planche, château hanga, les coudes contre le corps, vous restez une respiration, on inspire, on expire, on pose directement les coudes pieds, sans rien poser, on remonte, urdva mukha svanasana, chien-tête en haut, les épaules vers l'arrière, vous retournez vos pieds, chien-tête en bas, adho mukha svanasana, vous allez monter la jambe droite vers le ciel, amener le pied droit entre les mains, ouvrez, comme si vous vouliez ouvrir vos hanches, ou accentuer l'écart, vous êtes sur le bout des doigts, montez les bras vers le ciel, descendez les bras de chaque côté en expirant, inspirez, emmenez les bras sur l'arrière, regardez le ciel, revenez sur votre jambe droite à l'avant, posez les mains sur le sol, ramenez votre pied gauche à côté du pied droit, uttanasana, remontez les bras de chaque côté, mains en prière, au-dessus de la tête, détachez vos mains, remenez les mains sur l'espace arrière, backbend, revenez, redescendez vos mains, tadasana, remontez immédiatement, on inspire, on expire, on plonge dans l'espace avant, on emmène directement le pied gauche à l'arrière, fente, comme tout à l'heure, vous êtes en suspension au-dessus de votre tapis, votre jambe arrière est tendue, vous montez les bras vers le ciel, poussez votre bassin vers l'avant, descendez les bras sur le côté, ouvrez votre cœur et votre cage thoracique vers le haut, ramenez les bras vers le bas, dans l'espace avant, posez vos mains à l'avant du tapis, ramenez votre jambe droite à côté de votre jambe gauche, je planche, demi-planche à tanga, les coudes le long du corps, j'inspire, j'expire, je pose les coups de pied sur le sol, et je remonte, urdvamukhasvanasana, directement les épaules vers l'arrière, le regard vers le haut, je retourne les pieds, et je me retrouve en chien, tête en bas, directement je monte la jambe gauche vers le ciel, et je pose mon pied gauche entre les mains, sur le bout des doigts, fente, je monte les bras vers le ciel, j'inspire, j'expire, je descends les bras de chaque côté, j'inspire, j'emmène les bras sur l'arrière, j'expire, je reviens sur l'espace avant, je repose les mains à l'avant du tapis, et je ramène ma jambe gauche, ma jambe droite à côté de la jambe gauche, uttanasana, remontez les bras vers le ciel, mains en prière devant le cœur, prenez votre temps, inspirez, expirez, inspirez, et expirez, essayez de fermer les yeux, de voir ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, soyez attentif à tous les petits sons intérieurs, les choses que vous pouvez réussir à entendre, dans votre corps, vous allez revenir en tadasana, collez vos orteils, non vous n'avez pas collé vos orteils, vous allez écarter les pieds largeurs bassin, pour uttanasana, la chaise, vous allez monter les bras vers le ciel, emmener vos bras sur le côté et vers l'arrière, pour venir frôler le tapis, vous asseoir sur une chaise imaginaire, les mains devant le long de vos oreilles, vos bras le long de vos oreilles, vous allez remonter, redescendez les bras, repartez sur l'arrière, encore une fois, utkatasana, main en prière devant la tête, vous allez descendre les bras, du côté gauche, en prière, vos deux bras, vos deux mains l'un sur l'autre, les coudes en alignement, vous allez transférer le poids du corps, dans la jambe gauche, et transférer votre jambe droite, en fente, à l'arrière directement, on va se placer dans une première torsion, qui s'appelle uttita parjvakonasana, sauf que là, ça ne va pas être vrita uttita parjvakonasana, vous allez descendre votre main droite, à l'extérieur de votre jambe gauche, alors vous pouvez poser le genou temporairement, si c'est difficile, vous amenez votre main, alors vous pouvez mettre une brique aussi, donc c'est la main droite à l'extérieur, alors remontez votre jambe, et ensuite, vous montez le bras gauche, vers le ciel, vous regardez le ciel, redescendez, ramenez vos deux mains, à l'avant, posez le genou pour vous reposer un petit peu, et repoussez la jambe, on va aller sur un guerrier, donc Laurent, tu laisses les jambes tendues, les autres, vous posez le talon à l'arrière, le talon droit, que vous ouvrez à 30 degrés, tendez les jambes pour l'instant, ça sera plus simple, donc Laurent, tu tends les jambes, tu peux le faire jambes tendues, les autres, vous êtes en guerrier numéro 1, donc guerrier numéro 1, il faut, vous voyez, mon bassin est trop sur le côté, il faut rectifier l'alignement du bassin, donc vous avez besoin de refermer un peu le pied à l'arrière, voire de rapprocher un peu votre pied, de façon à ce que vos deux crétiliaques, votre bassin, soit devant vous, vous allez descendre le pied, la jambe arrière est tendue, donc Laurent ne descend pas forcément, si tu as mal, au genou, vous allez crocheter vos mains, avec les pouces, ça peut être pas mal, vous montez les bras au-dessus de la tête, vous ouvrez les épaules, vous regardez vers le haut, vous essayez d'avancer le pubis et le bassin vers l'avant, et de pousser les bras vers l'arrière, et de regarder vers l'arrière, guerrier numéro 2, vous ouvrez votre pied à l'arrière, vous redescendez les bras de chaque côté, vous descendez sur votre genou gauche, regardez le bout de vos doigts, inspirez, expirez, poussez, retendez les jambes, vous avez un pied ouvert à l'arrière, un pied face devant, basculez le bras droit, sur la jambe gauche, sur l'extérieur du genou gauche, emmenez votre bras gauche, emmenez votre bras gauche dans l'espace arrière, et regardez le bout de vos doigts, emmenez votre bras au-dessus de vos oreilles, en fait, revenez, repliez la jambe gauche à l'avant, repliez votre jambe gauche devant, comme si vous vouliez être plaqué contre un mur en fait, vous allez retendre la jambe, de la même façon, vous allez descendre le bras gauche, sur la jambe gauche, et emmenez votre bras droit, par-dessus vos oreilles, de l'autre côté, regardez le bout des doigts, revenez, tendez les jambes, alors on est dans la posture pour faire le triangle, donc le triangle, trichonasana, normalement on devrait se pencher directement le bras gauche, sur le sol, sauf que là on va faire le triangle en torsion, donc Pavrita, trichonasana, donc vous allez emmener votre bras droit, que vous allez faire passer devant vous, vous tournez, et vous emmenez ce bras droit, à l'extérieur de la jambe gauche, et vous montez le bras gauche, vers le ciel, inspirez, expirez, revenez, vous pouvez plier la jambe avant pour revenir, retournez, remettez-vous en guerrier numéro 2, et là vous allez descendre les mains sur le sol, en faisant une rotation, pour venir vous mettre dans la position du lézard, comme on le fait souvent, uttana pristasana, donc avancez votre pied, pas trop non plus à l'avant, ne soyez pas en écart, c'est-à-dire votre pied, il est sous votre genou en gros, et vous allez le mettre un peu sur la tranche extérieure, pousser le genou vers la gauche, venir poser vos mains sur le sol, bah vos avant-bras sur le sol, inspirez, expirez, ressentez l'ouverture, inspirez, expirez, ramenez vos mains sur le tapis, vous allez recrocheter le pied à l'arrière, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit truc un peu subtil, vous allez remettre les mains de chaque côté de votre pied, vous allez amener votre main, main droite à l'avant de votre pied gauche, je complique un peu les choses, transférez le poids du corps dans cette main droite, et dans ce pied gauche, pour pouvoir libérer le pied arrière du sol, vous allez le monter vers le ciel, pliez un peu le genou gauche, et montez le bras gauche, sur le côté gauche, donc on est dans la posture de Ardha Chandrasana, la demi-lune mais en torsion, Pavrita Ardha Chandrasana, et revenez, ramenez votre pied et vos deux mains à l'avant, il y en a un qui est tombé, redétendez-vous en Ardha Chandrasana, remontez les bras vers le ciel, tranquillement, remontez, et revenez, Tadasana, je ne sais même plus par quoi je suis parti, pour faire dans l'autre sens, par quoi j'étais parti, il y a des mois je ne me rappelle plus, on a fait le guerrier numéro 1, mais je ne sais plus, ah, Utkatasana, oui, c'est bon, j'ai retrouvé, remettez-vous à l'avant de votre tapis, sur les gros orteils, on va faire l'autre côté, parce que sinon ce n'est pas drôle, donc on essaie de faire des choses, je le fais lentement, alors les torsions, ce n'est pas toujours facile, dans les postures comme Triconasana, déjà c'est des postures qui ne sont pas simples normalement, mais en torsion, ça accentue un peu les choses, faites-le tranquillement et doucement, les torsions ça ne doit pas faire mal, surtout il ne faut pas forcer pour se dire, je vais y arriver, je vais le placer, parce que vous allez tirer sur un truc, et mal vous placer, en plus je ne suis pas là, donc ce n'est pas évident, donc les torsions faites-les à votre niveau, donc Triconasana, si c'est difficile, vous posez votre main sur le genou, quand on est comme ça, vous venez poser votre main ici, et vous tendez le bras, tout simplement, vous essayez de sentir cette torsion dans le dos, en ouvrant les épaules, en essayant d'aligner les épaules, comme si vous vouliez vous mettre sur un mur, vous forcer à fond pour descendre, et que ça tire dans les ischios, par exemple, sinon vous allez vous faire mal, donc il faut vraiment que ça soit soft, faites-le tranquille, on est assez chaud normalement, donc on a le temps, donc voilà, repoussez vos, alors non ce n'est pas des orteils, c'est largeur bassin, puisqu'on va se faire en outkatasana, remontez les bras vers le ciel, en inspirant, redescendez de chaque côté du corps, et vers l'arrière, comme tout à l'heure, pour venir vous asseoir sur une chaise imaginaire, en frôlant le tapis, les bras devant, pour l'instant on ne crochète pas, on remonte une fois vers le ciel, on redescend les bras sur le côté, en expirant vers l'arrière, et sur le tapis, vous crochetez index, devant vous, venez poser votre triceps gauche sur la jambe droite, en prière, les mains l'une contre l'autre, les coudes alignés, l'un au-dessus de l'autre, transférez le poids du corps dans la jambe droite, emmenez votre jambe gauche à l'arrière, en fente, et là, on va faire Pavrita Utita Parjvakonasana, donc vous allez laisser descendre votre bras gauche à l'extérieur de votre pied droit, vous pouvez le poser sur une brique aussi, n'hésitez pas, un livre, une brique, vous voyez, le bras est vraiment à l'intérieur de la jambe, et là, vous allez monter le bras droit vers le ciel, prenez votre temps, il faut que tu emmènes la jambe plus à l'arrière, voilà, et voilà, très bien, redescendez ensuite les bras, mais prenez votre temps, faites-le tranquillement, même si vous n'avez pas fini, finissez-le, on va passer en guerrier numéro 1, donc, pour passer en guerrier numéro 1, vous replacez votre pied à l'arrière, les deux talons sur la même ligne, Laurent, tend tes jambes, vous pouvez tendre les jambes d'ailleurs, temporairement, tendez vos jambes, devant et à l'arrière, ça vous permet de vous soulager un peu, de reprendre, reprendre vos esprits, tournez votre bassin face, vous allez pousser sur le genou avant, crochetez vos mains avec vos pouces ou avec vos index, mais avec les pouces, je trouve que c'est pas mal parce que pour s'équilibrer, c'est plutôt bien quand on démarre, poussez le bassin vers l'avant, poussez le genou vers l'avant, ancrez-vous dans vos talons, poussez le pubis vers l'avant et regardez vers le ciel, ensuite, vous allez repasser en guerrier numéro 2, donc, vous ouvrez le pied à l'arrière, le talon reste toujours au même niveau, par contre, le pied s'ouvre complètement, vous faites une belle ligne parallèle avec vos bras, vous pouvez regarder, d'ailleurs si votre bras arrière est bien plat, vous regardez devant, vous essayez d'ouvrir la hanche, ici pour le coup, vous allez repousser la jambe droite, basculez le bras gauche sur la jambe gauche, sur l'extérieur, emmener votre bras droit, contre votre oreille, et dans l'espace gauche, voilà, j'ai un petit déséquilibre, vous voyez, ça m'arrive aussi, repoussez sur la jambe droite, suivez, il regarde votre main, on va le faire dans l'autre sens, retendez la jambe avant, posez votre main droite, sur la jambe droite, et emmener votre bras gauche vers l'avant, suivez du bout des doigts, les doigts, revenez en guerrier numéro 2, c'est un peu notre base pour revenir, et là vous allez tendre les jambes, vous êtes dans un guerrier numéro 2 avec les jambes tendues, et donc on va faire trikonasana, donc trikonasana, comme je vous le disais, on peut le faire de cette façon-là, ça serait trikonasana normal, là on va le faire en torsion, comme tout à l'heure, donc vous allez tourner votre bras droit, par l'extérieur de votre jambe droite, en fait vous faites une rotation, et vous amenez, votre main gauche, à l'extérieur de votre pied droit, vous montez votre bras droit vers le ciel, inspirez, expirez, revenez, en guerrier numéro 2, tendez la jambe avant, vous allez ramener vos mains dans l'espace avant, les deux mains, reposez les mains au sol, vous allez vous mettre sur la pointe du pied à l'arrière, cette fois-ci, vous allez ramener votre main gauche, à l'avant de votre pied droit, donc vous pouvez enlever votre main droite, normalement votre main droite ne porte plus rien, vous allez transférer le poids du corps dans votre pied droit, et dans votre main gauche, sur le bout des doigts, vous pouvez mettre une brique, montez votre jambe gauche vers l'arrière, vous pouvez plier un tout petit peu la jambe droite, si c'est difficile, et montez votre bras droit, vers le ciel, ok, ça demande un équilibre important, et revenez, repliez la jambe, venez poser vos deux pieds, l'un à côté de l'autre, ou Tadasana, détendez votre corps, et remontez les bras vers le ciel, mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur, Tadasana, on va juste faire la position de l'arbre, pendant qu'on est encore debout, alors on ne va pas faire de torsion avec les pieds, pour ne pas vous faire mal aux genoux, vous allez juste, alors la position de l'arbre, vous savez, le pied va venir se mettre sur l'aile, donc déjà, première chose, vous allez prendre votre pied, votre genou gauche, dans les mains, restez en équilibre, montez votre genou, comme ça, collez-le sur votre poitrine, essayez de ressentir la proprioception dans votre cheville gauche, dans votre cheville gauche, donc vous montez votre jambe droite, ok, reposez la jambe, pour l'arbre, on peut passer par différentes phases, vous pouvez poser le pied, droit, sur la cheville gauche, ensuite, on peut le poser sur l'intérieur du genou gauche, et ensuite, soit vous prenez avec votre main, et vous amenez votre pied, à l'intérieur, de la cuisse gauche, le talon vraiment à l'entrejambe, et vous essayez de, venez poser votre main, sur votre crétiliaque, ici, sur l'avant de votre crétiliaque gauche, votre main gauche, et votre main droite, sur votre genou, et faites comme si vous poussiez des deux côtés, pour ressentir, justement, cette ouverture qui se fait, c'est-à-dire que votre bassin est face, mais en fait, vous avez une rotation, ici, qui se fait, entre votre fémur et la hanche, qui ouvre l'ensemble, montez les bras, si vous le pouvez, sur le côté, voire monter les bras vers le ciel, crochetez vos index, et vous pouvez essayer, de regarder devant vous, et de regarder, de monter vos yeux, sans monter forcément votre visage, alors si vous pouvez monter le visage vers le ciel, faites-le, mais vous pouvez aussi monter juste vos yeux vers le ciel, inspirez, expirez, redescendez les bras, tranquillement, rattrapez votre pied, et redescendez-le sur le sol, on va faire la même chose avec la jambe gauche directe, donc vous allez prendre votre jambe gauche, avec vos mains, on ne va pas faire de levée de jambes ce matin, on aurait pu faire des levées de jambes en torsion aussi, mais bon, on ne va pas faire ça, ça va faire beaucoup de positions debout, ok, relâchez, de la même façon, donc la position de l'arbre, soit vous passez par des phases progressives, c'est vous qui voyez, c'est tout à fait possible, ce niveau-là est un niveau débutant, on avance un peu, la position de l'arbre n'est pas forcément une position hyper débutante, quant à moins ce qu'on pourrait croire, surtout les yeux fermés par exemple, vous allez refaire pareil tout à l'heure, mettre votre main droite sur votre crétiliaque, sur l'avant du bassin, la crétiliaque est plutôt sur le côté, mais un petit peu sur l'avant de votre bassin, votre main gauche sur votre genou, et essayez de sentir cette ouverture de la hanche, regardez devant, montez les bras sur le côté, allez-y doucement, inspirez, continuez à inspirer, expirez, vous n'êtes pas en apnée, l'équilibre peut mettre un peu en apnée, dans le sens où on se concentre, mais concentrez-vous sur un point fixe devant vous, regardez un point fixe, montez les bras vers le ciel, soyez conscient quand même en regardant ce point fixe, de ce qu'il y a autour de vous, de l'espace, plus vous allez voir l'espace, moins vous allez tanguer, regardez, montez les yeux vers le ciel, c'est vraiment quelque chose qui s'appréhende, et jour après jour, vous êtes de plus en plus en équilibre, c'est vraiment un équilibre extérieur, intérieur, redescendez les bras, tranquillement, redescendez le pied vers le sol, ok, vous allez descendre directement sur vos genoux, venir vous asseoir, en fait vous êtes sur vos talons, comme on fait souvent, vous allez écarter les pieds largeur bassin, vous allez pousser sur vos genoux, en malasana, donc rentrez vos coudes à l'intérieur de vos jambes, voilà, Laurent, Anne, c'est bon, et vous poussez pour venir aligner vos bras, voilà, et vos mains en prière, en dessous de votre menton, en fait, en gros, regardez devant, on est en malasana, position de la guirlande aussi, on appelle ça comme ça, inspirez, expirez, vous montez sur la pointe des pieds, vous continuez à regarder devant comme si de rien n'était, essayez de garder cet équilibre, redescendez sur les talons, reposez-vous, en fait, quand vous êtes sur les talons, on est dans le repos, inspirez, expirez, essayez de remonter encore une fois sur la pointe des pieds, regardez, vous basculez légèrement en avant, vous continuez à regarder ce point fixe devant vous, vous ne changez pas vos yeux de place, vous montez sur la pointe des pieds, et vous continuez à regarder ce point fixe qui est devant, vous ne regardez rien d'autre, vous ne bougez pas la tête, et vous redescendez, si vous fixez ce point, normalement, l'équilibre, il reste, on va le faire une dernière fois, mais cette fois-ci, on va venir poser les mains, vous allez regarder devant vous, continuer à regarder devant vous, monter sur la pointe des pieds, déposer les mains sur le sol devant vous, en continuant de regarder ce point fixe devant vous, vos mains sont posées devant vos pieds, et on va essayer de faire kakasana, vous pouvez mettre un petit coussin devant votre tête, mais en fait, c'est la même chose, vous êtes sur la pointe des pieds, poussez dans l'espace avant, serrez vos jambes sur vos genoux, vos genoux, vos coudes, vos coudes poussent les jambes, et décollez les pieds du sol, même un tout petit peu, et revenez en arrière, vous voyez, quand on passe de malasana à kakasana, en général, on a déjà cette base de posture, qui permet pourquoi pas après, de venir rejoindre ses orteils à l'arrière, les gros orteils, et de relever le visage devant, voilà, revenez, super, revenez, les mains en prière de la même façon, sur les talons posés, voilà, on va écarter les bras, ok, inspirez, expirez, inspirez, expirez, vous allez amener vos mains à l'intérieur, on va faire une dernière posture, un peu d'étirement, d'extension arrière, vous allez poser vos genoux, sur le sol, gardez, gardez vos pieds crochetés à l'arrière, pour le moment, on va aller dans la posture du chameau, ou strasana, vous allez monter, les jambes, vous savez, la posture du chameau, c'est cette posture, où je vais aller chercher derrière, donc, encore une fois, on va faire attention, on ne va pas forcer pour le dos, donc, vous allez monter les bras vers le ciel, vous allez descendre, pousser le pubis vers l'avant, descendre vos bras de chaque côté, vous allez venir déposer vos mains sur vos talons, prenez votre temps, vraiment prenez votre temps, déjà, si vous êtes dans cette posture, c'est bien, sur vos doigts, sur le bout de vos talons, vous poussez votre pubis vers l'avant, vous emmenez votre tête vers l'arrière, vos épaules roulent vers l'arrière, et là, vous pouvez inspirer, et en expirant, vous essayez d'emmener votre pubis encore plus loin, alors, en prenant tout votre temps, et en ne forçant pas, revenez tranquillement, vous pouvez relâcher un bras, si c'est plus facile pour revenir, d'un côté, redescendez, rasseyez-vous sur vos talons, on peut le faire une deuxième fois, prenez votre temps, descendez même un peu, décrochez vos pieds, descendez un tout petit peu dans l'espace avant, comme si vous vouliez mettre la tête sur le sol, ne forcez pas, le but c'est de faire, le chameau c'est assez intense en extension arrière, donc on ne va pas faire d'extension avant intense non plus, revenez, recrochetez vos pieds, et vous remontez vos bras vers le ciel, une deuxième fois, emmenez les bras dans l'espace arrière, et venez déposer vos mains sur vos talons, poussez le pubis vers l'avant, votre tête vers l'arrière, inspirez, et expirez, essayez d'aller un petit peu plus loin, sans forcer, et revenez, prenez votre temps pour revenir, revenez vous asseoir sur le tapis, vous allez venir mettre votre talon gauche, dans votre ischion droit, comme on le fait souvent, passez votre jambe droite, par-dessus votre jambe gauche, comme si vous étiez un petit peu, vous pouvez laisser un peu tomber le genou pour le coup, laissez un peu vos jambes, comme si vous aviez les jambes pliées, un peu comme si vous étiez assis les jambes l'une sur l'autre, vous allez passer votre coude de gauche, pardon, votre bras de gauche, par-dessus votre genou droit, emmenez votre bras à l'arrière, regardez vers la droite, là vous pouvez essayer de remonter votre genou droit en fait, de tirer un petit peu dessus, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer votre coude, en fait, passer votre main, c'est une autre variation, qui est un petit peu plus difficile, de prendre votre main gauche, de la passer en dessous, dans la jambe en fait, vous voyez, et de rattraper votre autre main, avec votre main gauche à l'arrière, voilà, exactement comme ça, regardez à droite, là on accentue fortement l'attention, vous pouvez faire aussi la main dans la position du sage, c'est-à-dire le coude comme ça, et votre main gauche toujours, votre main droite toujours derrière, pareil, relâchez la posture, vous allez tendre la jambe droite à l'avant, venir poser votre pied gauche, dans l'intérieur de la cuisse, gauche, encore une fois, vous ouvrez, le bassin efface, je vais me corriger un peu, et votre jambe est ouverte, vous allez venir attraper le pied, et emmener votre autre main sur le pied, descendez si vous le pouvez, vous pouvez aussi essayer de prendre votre main droite, prendre votre pied droit par l'intérieur, en retournant votre main, en retournant votre main, et en fait, emmener votre bras gauche par-dessus, et essayer de regarder sous votre aisselle gauche, en descendant, ce qui est un petit peu plus difficile, ça tord un petit peu plus, si on est un peu plus en torsion, revenez, vous allez mettre votre talon droit dans l'esquion gauche, de la même façon, passez votre pied droit par-dessus votre jambe droite, enroulez, votre pied gauche par-dessus votre jambe droite, c'est difficile dans ce sens-là, enroulez avec votre bras droit, votre jambe gauche, et emmener votre main gauche à l'arrière, regardez à gauche, alors il y a toujours un côté plus difficile, donc de cette façon, vous pouvez aussi passer votre coude dans la position du sage, ou également venir passer votre bras à l'intérieur, ce qui est plus difficile, vous voyez, moi je n'y arrive pas dans ce sens-là, et donc raccrochez vos mains comme tout à l'heure, il y a toujours un côté qui est plus, on va dire pas plus souple, mais qui, où le chemin est plus normal, relâchez la posture, vous allez emmener votre jambe gauche devant vous, venir poser votre pied droit sur la jambe gauche, de la même façon, essayez d'avoir le bassin face, tirez un peu la peau des fesses en arrière, reprenez votre pied avec vos mains, de la même façon, là vous allez avoir un côté qui est des fois plus facile que l'autre, celui-ci est plus difficile pour moi en tout cas, essayez de garder votre genou droit au sol, dans ce cas-là, allez pas trop loin, inspirez, expirez, vous allez relâcher les deux jambes devant, et de la même façon, tirez sur la peau de vos fesses, si vous avez un petit coussin, vous pouvez même mettre un petit coussin sous vos fesses, sur l'arrière, et vous allez essayer de descendre, alors dos plat, essayez d'attraper vos pieds, avec vos mains, ou avec une sangle, comme vous le souhaitez, et descendez dos plat devant, essayez de ressentir cette descente, inspirez, expirez, inspirez, expirez, relâchez, prenez votre temps, on peut le faire une dernière fois également, les jambes écartées, vous pouvez écarter les jambes, alors chacun à son niveau, ne forcez pas les écarts, ramenez vos pieds vers l'intérieur, flex en fait, ne pointez pas vos pieds, soyez plutôt flex dans vos pieds, et de la même façon, vous allez attraper votre pied droit, avec votre main droite, vous pouvez prendre vos index majeurs et gros orteils, et emmener la main gauche sur la main droite, vous pouvez regarder encore une fois sous l'aisselle, revenez passer par le centre, pourquoi pas, attrapez votre orteil gauche, avec la main gauche, emmener votre main droite, de l'autre côté, essayez de garder les fesses sur le sol, les ischios, l'ensemble sur le sol, revenez, essayez de prendre vos orteils dans chaque main, de chaque côté, remontez le visage, dos plat, et revenez relâcher l'ensemble, rentrez les jambes, et vous allez vous allonger sur votre tapis, ramener les jambes sur le corps, on va terminer par une petite dernière torsion, en garoudasana, la position de l'aigle, mais on va la faire au sol, comme on l'a déjà fait, c'est plus simple, vous allez enrouler votre jambe gauche, sur votre jambe droite, et vous allez faire une vrille avec vos pieds, hop, le coup de pied gauche vient de passer derrière la cheville droite, vous voyez, on a les jambes enroulées, et là vous allez mettre vos mains de chaque côté du corps, vous allez descendre le genou gauche sur le sol à droite, descendez, alors posez les pieds, et si du coup le genou ne se pose pas, ce n'est pas grave, le but ce n'est pas de poser le genou, attention c'est de garder les épaules sur le sol, gardez vos deux épaules de chaque côté, pour sentir la torsion dans le bas du dos, ne forcez pas, alors dans ces postures, c'est un peu des postures d'ostéo, pour le coup, donc pour le dos c'est juste assez super, donc restez comme ça, essayez de ressentir cette torsion du bas du dos, inspirez, expirez, prenez votre temps, ne forcez sur rien, mais par contre gardez vos épaules sur le sol, on est vraiment dans une torsion du bas du dos, revenez, remontez les jambes, libérez les jambes, et à droite vous basculez à gauche, et de la même façon, on va se remettre sur le dos, cette fois-ci, cette fois-ci vous allez passer la jambe droite, par-dessus la jambe gauche, en Garudasana, venir crocheter votre pied à l'arrière, et vous allez emmener vos bras de chaque côté, déposer le genou, les jambes et le genou de l'autre côté, gardez vos épaules sur le sol, regardez à droite, en gardant les épaules sur le sol, inspirez, expirez, expirez, encore une fois, inspirez, expirez, revenez au centre, et là, libérez les jambes, comme si ça faisait jallir à l'ensemble de l'énergie à l'intérieur du corps, ramenez vos genoux sur le buste, bassez la poitrine, et bougez votre bas du dos, rattrapez vos gros orteils, bougez vos jambes dans tous les sens, vous pouvez même emmener vos jambes à l'arrière, basculer, emmener vos pieds, ceux qui souhaitent faire une chandelle, vous pouvez le faire, si ça vous soulage le dos, on n'a pas fait de chandelle, et redéroulez l'ensemble du corps sur le sol, en shavasana, prenez le temps de reposer votre corps sur le sol, vos mains de chaque côté, laissez l'ensemble de vos muscles se détendre, reprenez votre respiration, respiration, essayez de vous concentrer un petit peu sur votre respiration, laissez vos pieds tomber de chaque côté, vos jambes sont sur la tranche externe des mollets, sentez tous les contacts au sol, concentrez-vous sur ces contacts, qu'est-ce que vous ressentez, vos fessiers, le sacrum posé sur le sol, la paume de vos mains, vos coudes, l'arrière des bras, les épaules, les homoplates, l'arrière du crâne, et vous allez, en passant par tous les niveaux d'autre corps, relâcher l'ensemble des muscles, les pieds, les mollets, les quadriceps, les triceps, les abdominaux, les fessiers, le dos, le carré des lombes, les trapèzes au niveau des épaules, les pectoraux, votre poitrine, les triceps et biceps, et tous les muscles du visage. relâchez vos paupières, relâchez votre langue, relâchez votre bouche, vous êtes plaqué au sol par cette gravité, et en même temps, vous êtes léger, comme si vous étiez appuyé par la gravité sur le sol, très lourd, et en même temps détaché de votre corps, presque au-dessus du sol. Concentrez-vous sur tous les petits bruits intérieurs, qu'est-ce que vous entendez dans votre corps. Concentrez-vous sur les sensations, les choses qui se passent au bout de vos pieds, dans vos mains. dans votre ventre, dans votre tête. Regardez ce qui se passe derrière vos paupières, focalisez-vous sur ces lumières, peut-être que vous voyez un objet, une lumière constante. Faites un focus sur cette lumière. Concentrez toute cette attention sur ce point, vous voyez. à vous, que vous voyez un petit bruit, ... 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